et bien bonjour mes amis il est actuellement 10 heures du matin là je suis en train d'arpenter la rue principale de Shaoeng celle où se concentrent toutes les activités liées au tourisme à savoir restaurant discothèque salon de massage bar voilà bon 10 heures du matin comme vous pouvez le voir Shaoeng est encore en train de dormir on va dire il y a très peu voire pas du tout de touristes qui sont en train de d'arpenter les rues et puis la plupart des commerces y sont fermés ils sont en train de eux aussi se réveiller gentiment bah pourquoi parce que c'est connu pour ça à Shaoeng c'est une ville qui fonctionne plus tôt la nuit voilà alors l'espèce de de camions de voitures de véhicules hybrides que vous voyez devant moi c'est une espèce de transport public alors faut savoir qu'à Samui il n'y a pas de tuktuk comme on peut l'entendre dans le sens tuktuk de Phuket par exemple ici ce sont des véhicules de ce type je me pousse un petit peu pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble de l'extérieur ce sont des véhicules le gars roule très 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 lentement c'est pour ça que je vais le donner d'ailleurs le gars à l'intérieur roule très doucement bah en fin de compte c'est pour attirer le touriste et dès qu'il voit des touristes en train de marcher un petit coup de klaxon pour montrer qu'il est présent et au cas où le touriste qui n'est pas véhiculé qui n'a pas de scooter qui n'a pas de voiture ou autre ben besoin d'effectuer un court trajet il l'arrête et il le demande alors généralement les trajets sont on va dire imposés vous pourrez pas lui dire écoute tu m'emmènes là là non c'est des trajets fixes par exemple pour se rendre du début de la rue de Shawang à l'extrémité de Shawang voilà pourquoi parce qu'au final bah comme il y a plusieurs personnes qui montent à l'intérieur en temps normal généralement elles vont tout au même endroit et parfois la nuit voilà vous pouvez leur dire écoute est-ce que tu peux me déposer au marché de Fisherman village au marché de la maille et autres bien entendu ils vont nous dire ok mais voilà ça sera pas de l'express ils vont rouler doucement pendant tout le trajet pour attirer et remplir leurs véhicules avec le maximum de touristes voilà alors là on va attaquer une partie de la ville qui est beaucoup plus calme que celle que l'on vient de voir juste avant c'est pour ça que je vais vous mettre en incrustation des vidéos de son crâne 2023 voilà quoi dire sur son crâne 2023 personnellement un petit peu déçu 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 pourquoi parce que comme ça fait trois ans maintenant qu'il n'y a pas eu de son crâne donc moi je m'attendais à la fiesta partout dans toute l'île et au final c'était pas ça certes l'ambiance était là était au rendez vous les gens étaient contents de faire la fête bien sûr mais c'était calme je sais même pas quoi dire en fait les images par le d'elle-même mais bon on va dire que l'essentiel était là c'est que les gens se sont bien amusés se sont éclatés ils se sont arrosés ils se sont talkés et voilà espérons croise les doigts que ça continue comme ça alors ici à cette intersection ici le soir normalement à l'époque avant comme il y avait pas mal de petites activités et autres la construction là vous voyez devant moi derrière c'est c'est le fou de cours mais si vous avez regardé la vidéo la vidéo qui parle de l'activité de la reprise d'activité à chamang vous voyez que le fou de cours est complètement fermé bon même s'il est que dix heures et demie du matin et que l'activité à samui n'a pas encore repris complètement quand je dis l'activité c'est tout ce qui est commerce et autres ici c'était une rue qui bougeait pas mal avec pas mal de commerce ouvert regardez là il y avait des plein de stands il y avait franchement c'était super sympa et puis ben voilà ça se voit que le covi dépassé par là tout ça fermé 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 et puis là pour les gens de confession juive à ko samui juste là vous avez une synagogue voilà shabbat house of ko samui c'est la synagogue de ko samui allez on reprend notre petit tour on reprend notre petit tour et cette fois ci tiens je vais vous faire passer par un quartier de chawang je vais pas dire qu'il n'est pas connu mais j'ai remarqué que beaucoup 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 de vidéos moi le premier beaucoup de vidéos qui parle de chawang ben n'en parle jamais de ce quartier alors je serais incapable de vous dire quel est son nom mais en fait c'est le quartier des gens qui vivent et travaillent à ko samui voilà c'est pas touristique du tout du tout je vais le traverser brièvement je vous le rappelle il est que 10 heures et demie du matin donc normalement l'activité n'est pas à 100% mais je pense qu'on va quand même voir des gens voilà et puis même de vous même à travers la vidéo vous allez bien voir que c'est pas touristique du tout c'est surtout pour les tailles les gens qui vivent ici les tailles de chawang on va dire quand ils ont fini de travailler ils viennent ici ça c'est leur quartier à eux zéro touristes il n'y a pas de salon de massage il n'y a pas de discothèque il n'y a rien quoi voilà il n'y a que de la vie locale voilà alors là on voit les petits les petites motos oui oui j'appelle ça moi voilà on voit on voit ici par exemple que c'est c'est en train de préparer préparer des cuisses de poulet et autres pour les vendre sur le marché alors bien entendu ici comme il n'y a pas de touristes donc c'est des prix locaux donc si par exemple vous êtes en famille et qu'à un moment le budget vacances et notamment le budget nourriture il commence à peser et bien rien ne vous empêche de venir faire un tour voilà après bien entendu peut-être que pour certains niveau hygiène odeur et autres ça va vous refroidir mais voilà au bout du compte c'est super bon et c'est beaucoup moins cher que tous les restaurants et autres que vous pouvez trouver sur la rue principale de chawang par exemple où je vais dire plutôt sur toutes les rues commerçantes touristiques de chawang tout à l'heure je vous disais que ici c'était le quartier des gens qui vivent à samui qui font vivre qu'au samui chawang et autres bien entendu vous l'avez compris c'est un des quartiers il y a pas mal de gens ici qui buzz dans les hôtels et qui logent ici parce que c'est beaucoup plus simple pour eux et certainement beaucoup moins cher que de loger côté plage en tout cas voilà vous le savez avec moi c'est des vidéos à l'arrache et là je me suis dit ben pourquoi ne pas faire cette vidéo mais bon je vous avouerai que je m'attendais à beaucoup plus de monde que ça c'est pourquoi je vais essayer peut-être pour faire la même vidéo et aux alentours de 17h30 ou 18h bref en fin d'après midi je pense que ça bougera plus bah écoutez pour éviter que cette vidéo soit beaucoup beaucoup trop longue je vous propose de mettre en pause parce que j'arrive sur la main road de col samui et là je vais prendre à gauche en direction de cristal bay et ben je vous dis à tout à l'heure pas de rentrer alors oh 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 oh